Je vous invite à faire la connaissance de Sergio Cauda, sa chienne Maria et la truffe blanche des collines d'Alba. Sergio Cauda est un chasseur de truffes. Il part la nuit avec ses chiens et notamment avec la jeune Maria à la chasse du champignon le plus secret et le plus rare de toute l'Europe. Sergio et Maria, pour exceller dans leur activité, ont dû développer une complicité extrême qui permet à l'une d'avoir totalement confiance en son binôme humain et à l'autre de se fier à la truffe de son chien pour essayer de repérer la truffe, celle qu'on cherche dans la nuit. La truffe blanche d'Alba est une créature un embêt de mystère. On ne peut pas la cultiver, on peut seulement, comme il dit les chasseurs de truffes, préparer son lit en espérant qu'elle aille bien envie de venir s'y lever. Pour chasser la truffe, les humains ont besoin de l'aide d'un autre animal, parfois un cochon, parfois un chien. Sergio Cauda nous raconte dans la longue entretien qu'il nous a accordé, comment il travaille avec ses chiens, quelles relations de complicité, d'intimité, de tendresse, il entretient avec chacun d'entre eux et quel est son travail sur le territoire pour faire en sorte que la biodiversité, des collines, des langues, puisse perdurer et donc permettre toujours l'événement de la truffe blanche. L'équipement du chasseur de truffes est le même depuis plusieurs années. Il se compose d'un bâton, d'une petite houe qui sert à creuser le terrain là où le chien pense avoir détecté la truffe, d'une gibessière pour mettre la prise et puis des peu d'objets qui sert pour la protection du chasseur de truffes et l'entretien, le confort du chien. Ce champignon si particulier n'est pas traité comme un champignon quelconque. On parle de lui comme si c'était un gibier de la viande et toute la terminologie qu'on emploie pour le décrire fait référence au monde de la vénaison et pas celui de la cueillette. Le binôme constitué par Marie-Josée Jaco et la vache souris est le seul binôme pour lequel nous avons dû travailler avec des documents d'archives. Marie-Josée et souris sont décédés il y a peu de temps et on peut les considérer évidemment comme nos contemporaines. Leur histoire est saisissante parce que dans un milieu souvent considéré comme masculin, leur accointance a permis à souris de devenir pour sa race la meilleure combattante toutes catégories confondues. Dans cet espace, en plus du témoignage touchant que Marie-Josée nous livre sur sa relation avec souris, vous pourriez découvrir des objets qui nous interpellent. Les portraits des reines des Alpages réalisés par Robert Calpini qui sont conservés au musée d'histoire du Valais à Sion. Le masque funéraire de souris qui a été moulé par le musée d'histoire naturelle de Sion au moment où on a décidé d'en payer souris pour lui rendre un ultime hommage. Et puis une série rarissime de charlettes qui sont des ornements conçus exprès pour les reines des Alpages et qui sont fabriqués à partir du détournement des tabourets à traire. Le binôme constitué par Stefan Untertiner et Lerenard Beauty et Rourounet est un binôme étonnant, puisqu'il nous interroge directement sur la manière dans laquelle nous pouvons prendre connaissance de la vie sauvage grâce aux métiers, à l'activité des photographes et des documentaristes naturalistes. Il y a peu de métiers comme celui de photographes naturalistes qui ont si changé dans les dernières années. Non seulement les techniques ont permis des résultats des plus en plus époustouflants, mais il y a une vraie réflexion dans la profession sur l'éthique de leur métier. Et Stefan Untertiner porte comme toute sa génération cette réflexion. La chose qui est intéressante, c'est que lorsqu'il a consacré plusieurs années de sa vie à l'étude des renards du parc du Grand Paradis dans les Alpes, il s'est rendu compte que les renards, notamment certaines renardes, l'étudiaient autant que lui les observait. Une d'entre elles, Rourounet, qui était à l'époque une très jeune renarde, est même parvenue à se faufiler dans son bivouac pour lui voler une de ses chaussures et la ramener dans sa tanière pour s'y faire dedans. Dans cet espace, vous pouvez découvrir non seulement le témoignage de Stefano et les publications qu'il a consacrées au renard, mais aussi une série d'aquarelles réalisées par Samy Vel, un illustrateur et peintre qui a voué un culte et un amour inconditionnel à la montagne. Dans ces aquarelles, il met en scène la figure du renard par l'intermédiaire des fabliaux médiévaux dans lequel le renard est un personnage à part entière. Ce que nous avons voulu dire avec ces objets, Stefano le raconte très bien, c'est-à-dire que quand on regarde un animal, on ne le voit pas seulement dans sa biologie, mais on le regarde avec tout le bagage culturel et tous les stéréotypes que notre culture a voulu lui attribuer. Cornelia Estehonegger est une dessinatrice et peintre suisse. Elle habite Zurich où elle a commencé sa carrière comme dessinatrice entomologique à l'institut universitaire. Lors d'une commande, on lui demande de dessiner des insectes qui ont subi des mutations génétiques. Pour la première fois donc, au lieu de dessiner des individus types, elle fait des véritables portraits d'insectes. Cette simple tâche change profondément sa vie parce qu'elle commence, dans 60 ans libres, à collecter des insectes dans ses endroits de vie et elle s'aperçoit que tous se portent les stigmates de la pollution humaine et de l'activité des centrales nucléaires. Petit à petit, son engagement scientifique devient une militance humaine et civique et elle consacrera sa vie entière aux punaises des arbres. Ces insectes au dessin délicat, très symétriques, lui permettent d'observer d'une manière très évidente les changements que notre comportement humain impose à leur corps. Elle transforme donc son travail, non seulement en un travail artistique, mais on a un travail d'alerte et de sensibilisation vis-à-vis des conséquences de notre activité humaine. Lorsque les premiers incidents nucléaires surviennent à Tchernobyl, sa militance s'intensifie et elle fera un travail de collecte et de documentation de tous les événements à travers le corps des insectes. Dans cet espace, vous pouvez découvrir ces dessins qui sont extraordinaires. Elle peut passer plusieurs mois, voire des années, pour en réaliser qu'un. Comme son modèle, Anne-Sibyl Meriam, une dessinatrice hollandaise du XVIIe siècle, Cornelia trouve qu'il n'y a pas de frontière entre l'engagement scientifique et l'engagement citoyen. Dans l'espace qu'il aurait consacré, vous allez faire la rencontre de Barbara Stuck et de ses abeilles. Barbara a eu une première vie professionnelle dans laquelle elle était puéricultrice et puis elle a pu réaliser son rêve et devenir apicultrice. Elle trouve qu'il y a un lien profond entre ces deux moments de sa vie. Et elle consacre toute son attention à ses abeilles, comme autrefois elle s'occupait des enfants. Pour ce faire, Barbara utilise beaucoup son hui pour s'assurer que la ruche va bien. Elle a appris à interpréter les bruits que la colonie fait et à s'adapter aux besoins de la ruche, plutôt qu'à imposer à la ruche son propre rythme. Dans cet espace, vous allez rencontrer des objets étonnants, notamment un stéthoscope de pinard qui est normalement utilisé par les sages-femmes pour écouter le bruit du bébé dans le ventre de la mère. Il appartenait à la grand-mère de Barbara et elle l'utilise de la même manière, mais sur ses ruches, pour s'assurer que la colonie est en pleine forme, sans pour autant la déranger. Ce n'est pas la première Suissesse ou Suisse qui utilise lui pour étudier les abeilles, parce qu'à son époque, François Hubert, qui a été un grand savant genevois et qui était aveugle, a utilisé de la même manière lui pour étudier le comportement des abeilles et faire des découvertes qui sont encore valides aujourd'hui. François Hubert a été l'inventeur, avec sa femme et son secrétaire, de cette forme de ruche qu'on appelle « ruche en livre ». Elle permet d'observer les abeilles sans détruire la ruche et c'est le prototype de toutes les ruches à cadre mobile qu'on utilise encore aujourd'hui, sous d'autres formes. Dans l'espace consacré à Barbara et aux abeilles, vous pourriez découvrir une installation sonore étonnante réalisée par Beate Hoffman et Andrew Phillips. Une autre installation d'art contemporain clôt l'exposition, c'est Eco Continuum, réalisé par Thaïs Bichteker à partir des données scientifiques collectées par le botaniste Stefano Mancus. Vous trouverez plus d'informations sur ces deux installations d'art contemporain dont la vidéo qui leur est consacrée. Découvrez toutes les vidéos de cette série sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !